On a tous en tête l'image très stéréotypée du garçon silencieux, encapuchonné et terriblement talentueux avec les machines. Ce jeune homme que personne ne soupçonne être un petit génie dans son art et qui un jour cueillera le monde dans la paume de sa main en usant de ses talents. En devenant millionnaire par la commercialisation d'un réseau social monstre, Marc Zuckerberg. En révolutionnant le monde de l'informatique et la façon dont on programme, comme Linus Torwalds. En collaborant avec sa nation, faisant partie des premières lignes de défense de son pays, un soldat dans l'ombre. De véritables success stories pour des geeks mal aimés et pourtant triomphants. Mais parfois justement, ça ne reste que des histoires. Parfois la vie ne vous permet pas, par un concours de circonstances ou par de mauvais choix, de prendre conscience de votre potentiel. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, celle de l'adolescent qui a hacké la NASA. Jonathan James est un garçon né en 1983, issu d'une famille somme toute banale, modeste, rien de particulier. Le père, Robert, est programmeur informatique au comté de Miami-Dade. L'accès aux ordinateurs n'était pas encore démocratisé aux Etats-Unis. Seulement 9% des ménages étaient équipés d'une machine. Et la famille James en faisait partie. Robert avait installé un petit ordinateur de travail à la maison. C'est ainsi que très tôt, à l'âge de 6 ans, Jonathan a commencé à nourrir un intérêt tout particulier à ce qui deviendra son jouet préféré. Il passait des heures et des heures sur des jeux vidéo, enchaînant parfois les nuits blanches. Et à l'époque, ce n'est pas anodin. Enfin, aujourd'hui aussi, ce n'est pas anodin. Mais justement, on a conscience que l'addiction aux écrans, ça existe. Dans les années 80, on ne savait pas qu'être dépendant à l'ordinateur était possible, bien qu'on pouvait très facilement diaboliser les écrans, comme on a diabolisé le rock auparavant, etc. Et ses parents ne sont pas aveugles. Ils craignent pour la santé de leur fils, et tentent tant bien que mal de restreindre son accès à l'ordinateur par le biais d'un contrôle parental et d'autres outils. Mais qu'importe, Jonathan finit toujours par repousser les barrières ou les contourner. C'est en fait un défi pour lui. Et c'est comme ça que d'un simple plaisir de jouer aux jeux vidéo vient un intérêt plus prononcé à l'informatique en général. Il commence à en apprendre plus sur le fonctionnement des ordinateurs et se familiarise avec le langage C. Sans demander son avis à son père, il décide de virer le système d'exploitation Windows pour laisser place au sacro-saint Linux, et tout ça très jeune. Faut quand même se rendre compte que l'on parle d'une époque où l'accès à ce genre de connaissances n'était pas aussi facile et prémâché qu'aujourd'hui. Clairement, ce garçon a une affinité pour ça. Mais ses parents voient cela comme une mauvaise chose. Jonathan a un problème, et pour lutter contre cette addiction, il décide de lui confisquer son ordinateur à l'âge de 13 ans. On raconte qu'en réponse à cette interdiction, il aurait fugué, une aventure de courte durée, car la police l'aurait rapidement retrouvé dans une librairie. Pour lui, il n'a aucun problème. Dépendance, pas dépendance, ce ne sont que des mots, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Il a d'excellentes notes à l'école, tout va pour le mieux. Alors, son entourage ne le savait pas à l'époque, mais Jonathan pouvait modifier ses notes, puisqu'il avait accès au système scolaire de son école. En fait, il s'était amusé à pirater plus d'un système, parfois sans qu'on ne le sache, comme par exemple l'une des plus grandes entreprises de télécommunications des Etats-Unis à l'époque, Bells House Telecommunications. Comment l'a-t-on découvert ? Il a confessé son crime lors d'un procès très important dont on parlera plus tard. Sachez juste que concernant Bells House, il aurait été établi qu'il n'avait ni détruit, ni volé, ni endommagé aucune donnée. Du moins, pour autant qu'on le sache. C'est quand même fou de se dire qu'un garçon de 13-14 ans a pu pénétrer le système d'une grande entreprise, sans alerter aucun contrôle, ni se faire démasquer. Mais encore une fois, ce n'est pas là son plus grand exploit. Non. Jonathan prend tellement de plaisir à ce qu'il sait faire si bien, qu'il décide de taper plus fort, de laisser courir sa curiosité tout en affrontant de plus gros défis, plus juteux les uns que les autres. C'est comme ça qu'il décide de prendre d'assaut la DTRA, Defense Threat Reduction Agency, l'agence chargée de surveiller et de répondre à toute menace à laquelle les États-Unis sont confrontés, et la National Aéronautique and Space Administration, bref la NASA. Il n'a pas piraté directement ses agences, ou du moins, il n'en avait pas l'intention. A priori, en juin 1999, quelques mois avant ma naissance, alors qu'il avait 16 ans, il aurait trouvé un serveur vulnérable en Alabama, dans lequel il s'est amusé à implanter un logiciel malveillant, qui lui a permis de prendre le contrôle de 13 autres ordinateurs du système. En fait, il venait de pirater le Marshall Space Flight Center situé à Huntsville. Cette entité était fortement engagée dans le développement et l'évaluation de propulseurs de fusées, en plus d'assurer la conception et la préservation des liaisons de communication pour la Station Spatiale Internationale. Rien que ça. Jonathan a ainsi volé des données d'une valeur estimée à 1,7 million de dollars. Un porte-parole de la NASA a révélé que parmi les données se trouvait le code source d'un logiciel utilisé pour contrôler la température et l'humidité de la Station Spatiale Internationale. On peut parler d'une question de vie ou de mort. Après ça, devenant toujours plus confiant, Jonathan trouve un autre serveur, en Virginie cette fois. Après avoir joué de sa magie, il télécharge des milliers de messages appartenant à la Defense Threat Reduction Agency. Oui, des messages d'employés du Pentagone. C'était une première pour eux de se faire hacker, et autant vous dire que ce n'est pas passé inaperçu. Jonathan avait maintenant sur ses côtes le Pentagone, mais pas que. La NASA qui s'était rendue compte de l'intrusion et avait dû fermer ses services pendant plus de 20 jours pour se remettre sur pied, collaborait désormais avec le FBI pour retrouver qui était à l'origine de tout ce bourbier. C'est ainsi que le 26 janvier 2000, des agents du ministère de la Défense, armés jusqu'aux dents, ont raide le domicile du jeune hacker, saisissant tous les appareils électroniques en sa possession. Face au tribunal, il a pété coupable pour piratage et vol des données du Pentagone et de la NASA. Mais avec ce genre de méfaits, quelle punition mettre en place pour un gamin de 16 ans ? Si Jonathan avait été adulte, ça aurait pu aller jusqu'à 10 ans de prison. Mais là, c'était la première fois qu'un adolescent était condamné pour un cybercrime, et en plus de cette ampleur. Le juge a préféré être clément. Six mois d'assignation à domicile, et l'interdiction d'utiliser des ordinateurs pour toute autre raison que ses études. Il a aussi dû collaborer avec la NASA et le ministère de la Défense pour leur montrer exactement comment il avait pénétré leur système. Et accessoirement, leur écrire une lettre d'excuse chacun. Malheureusement, erreur de jeunesse ou bêtise, Jonathan n'a pas respecté les conditions qui lui avaient été imposées, et a été retrouvé dans la rue des traces de drogue dans le sang. Autant vous dire que la justice américaine n'a pas apprécié cela, Jonathan a été envoyé FISA à l'Alabama Correctional Facility, où il y a purgé six mois de prison. Évidemment, ça a fait énormément de bruit, Jonathan a servi d'exemple et de message pour la justice, afin de dissuader les mineurs qui ambitionnent de marcher sur ses pas, et clairement, ça a beaucoup affecté le jeune adolescent. Plus jamais. Ça n'en vaut pas la peine, parce que tout ça, c'était pour m'amuser. Pour jouer. Et ils me mettent en prison comme ça ? Je veux pas que ça se reproduise. Je peux trouver d'autres hobbies pour m'occuper. D'après Robert, le père de Jonathan, à sa libération, le jeune homme souffrait de dépression et d'anxiété. Peut-être avait-il vécu des choses non souhaitables en prison ? En tout cas, il vivait avec l'inquiétude constante d'être surveillé, et ça ne va pas en s'arrangeant. Un an plus tard, sa mère décède d'un cancer du sein. Ça pourrait marquer la fin de son histoire, un conte qui se termine en queue de poisson. Mais non, il nous reste encore un dernier chapitre. Ça fait maintenant 7 ans que Jonathan a été libéré, et il vit aussi discrètement qu'il le peut. Janvier 2017, la grande entreprise de magasin TJX subit une attaque sans précédent. Les services secrets sont en ébullition, l'impact peut être grave. On parle de données personnelles, comme les adresses des clients, ainsi que les informations de paiement. Au cours de l'enquête, la tête pensante du crime organisé est démasquée. Albert Gonzalez, 28 ans, devenu multimillionnaire grâce à ce piratage. Mais en plus de la tête, peut-on mettre la main sur les petits poissons de cette affaire ? Plusieurs noms vont ressortir lors de l'enquête, dont Maxime Yatremski, Christopher Scott, Damon Patrick Toy, et deux initiales qu'on ne saurait encore identifier, GW et JJ. Et si on remonte un peu, on se rend compte que Christopher Scott, mêlé à cette affaire, est un ami de Jonathan. Les théories fusent. JJ pourrait très bien être Jonathan James après tout. Cette hypothèse plaît aux enquêteurs qui lancent une fouille surprise et brutale à l'américaine chez Jonathan. Il fouille absolument tout jusqu'à trouver une arme à feu, obtenue légalement, et une lettre de s*** qu'il aurait rédigée il y a quelques années de ça, mais rien de concluant pouvant le lier à cette affaire. Ils repartent bredouillent et lui laissent larmes. Et puis, une dizaine de jours plus tard, Jonathan James est retrouvé dans sa douche, une balle à la tête. À ses côtés, une autre lettre de s*** écrite pour l'occasion. En voici ce qui a été rendu public. Quand j'ai vu les noms dans les citations à comparaître, j'ai cherché séquelles sur Google, et j'ai appris que Juan Albert González avait été arrêté pour l'affaire de TJX, une société basée à Boston. Évidemment, il essayait de faire porter le chapeau sur Chris. Lorsque j'ai cherché Kumbajoni sur Google, ce que j'ai vu m'a sidéré. Albert travaillait avec les autorités fédérales depuis 2003. Ça signifie que pendant 5 ans, il a demandé à des gens comme Chris de pirater des cartes de crédit pour lui pendant qu'il gagnait de l'argent en les vendant sur Internet. Et qu'en même temps, il faisait les beaux yeux aux autorités fédérales. Quand ça s'est retourné contre lui, il avait un joker, Chris. Et s'en est sorti avec un seul chef d'accusation pour fraude. C'est une blague. Les fédéraux, bien sûr, me verraient comme une cible bien plus attrayante que Chris s'ils pouvaient me lier à cette affaire. Je serais pour eux comme Mitnick multiplié par 10. Honnêtement, je n'ai rien à voir avec TGX. Malheureusement, je ne pense pas qu'ils en aient quelque chose à foutre. Chris m'a appelé l'autre jour. Il est en prison et voilà que plus maintenant. Ça ne peut signifier qu'une chose. Lui aussi essaye de me faire porter le chapeau. Donc malgré le fait que Albert et lui soient les hackers les plus dangereux que les fédéraux aient jamais attrapés, ils les ont laissés s'en tirer facilement parce que je suis une cible plus juteuse qui plairait davantage au public que deux connards que personne ne connaît. C'est la vie. Je ne fais pas confiance au système judiciaire. Peut-être que ce que je m'apprête à faire aujourd'hui est cette lettre enverront un message fort au public. Quoi qu'il en soit, c'est mon seul moyen de reprendre le contrôle. N'oubliez pas que l'important n'est pas que vous gagnez ou que vous perdiez, mais que je gagne ou que je perde. Ainsi, rester en prison pendant 20, 10 ou même 5 ans pour un crime que je n'ai pas commis n'est pas une victoire pour moi. Je meurs libre. D'ailleurs, ils m'ont pris une vieille lettre de *** datant d'il y a 5 ou 6 ans, mais ils m'ont laissé mon arme. Robert James, son père, était persuadé lui aussi que JJ était son fils. Mais comme nous l'apprendrons plus tard, c'était faux. JJ était Jim Jones, un alias utilisé par Stephen Watt, un partenaire de crime d'Albert Gonzales. Croyant être piégé pour quelque chose qu'il n'avait pas commis, il a préféré sauter la vie que retourner en prison. Suite à cette affaire, toujours plus de théories du complot ont occupé les discussions, mais la question qui faisait le plus débat, surtout en voyant rétrospectivement comment ce jeune garçon de 16 ans a fini, est-ce que la peine qui lui a été infligée n'a pas été trop sévère ? Certains diront que c'était trop dur pour un gamin de l'envoyer en prison, cet Alain aurait pu être complimenté, il aurait pu être mieux encadré pour s'épanouir, et pourquoi pas avoir un impact positif en devenant peintesteur pour l'État ou que sais-je. Pour d'autres, il avait déjà eu une première chance, car ne l'oublions pas, sa peine était au départ une assignation à résidence, qu'il a enfreint pour consommer de la drogue. Et la drogue est l'une des pires choses que vous pourriez commettre aux USA. Et vous ? Dans quel camp êtes-vous ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais aussi à liker, partager, vous abonner, pour faire plaisir à l'équipe, à l'Algovit YouTube, à moi, et nous permettre de continuer cette aventure. A très vite pour de nouvelles histoires.